Salut et bienvenue sur Cybermatics pour un nouveau tuto sur Power Query, donc un tuto qui fonctionne à la fois pour Excel et Power BI. Tu as probablement réussi à récupérer tes données, en tout cas si c'est pas le cas je vais te montrer comment récupérer Unis SharePoint avec Excel Power Query et également je vais te montrer comment tu peux rajouter très facilement une colonne personnalisée, ça veut dire une colonne qui va réagir en fonction d'autres critères qui sont dans une table. On passe à la pratique. Quand je suis sur Microsoft 365, pour aller récupérer les listes sur lesquelles je travaille habituellement, il faut que j'aille sur l'onglet liste et là je vais pouvoir avoir accès directement aux listes qui sont sur mon SharePoint. Donc là je vais cliquer sur mon tuto YouTube pour pouvoir y accéder et voilà c'est sur cette liste que je vais vouloir travailler. Pour récupérer cette liste sur Excel, en fait on va devoir passer, alors pour certains d'entre vous, vous allez devoir passer par un petit astuce parce que certaines versions d'Excel ne permettent pas nativement d'aller récupérer des listes qui sont stockées sur SharePoint. J'explique pourquoi. C'est mon cas, du coup voilà ça me permet de montrer pourquoi c'est pas possible. Quand on va sur le compte, on voit que je suis sur une offre Microsoft Business et en fait dans Microsoft Business, on ne peut pas accéder aux connecteurs cloud. Donc quand on va sur données et obtenir les données, on n'a pas de service internet. Si jamais tu es sur Microsoft entreprise, tu auras en fait une connexion internet qui te permettra d'aller récupérer du SharePoint Online et d'autres connexions. Mais si tu es comme moi sur Business, tu vas être obligé d'abord de passer par Power BI pour récupérer tes données et ensuite d'aller les inclure directement dans Excel. Donc on ouvre Power BI, on obtient des données et ici on va choisir de récupérer une connexion SharePoint Online. Ici je vais prendre l'URL, non pas vraiment de la liste, mais juste du SharePoint. Tu vois mon SharePoint c'est YouTube. C'est pas YouTube, c'est YouTube. Donc dans l'URL je prends tout ce qui est dans mon entreprise.sharepoint.com, sites et YouTube. Je prends juste tout cette URL et cette URL je viens le mettre basiquement ici. Je fais une implantation 2.0 pour avoir plus d'éléments et je laisse SharePoint faire le travail pour vous présenter tout ce qui est contenu sur ce SharePoint. Et donc il y a des listes, il y a des fichiers, il y a des dossiers. Voilà moi ce qui m'intéresse c'est de récupérer tuto YouTube et de charger les données. Une fois qu'elles sont chargées, je vais pouvoir aller récupérer le code natif qui permet de récupérer ma liste et c'est ça que je vais aller copier coller dans Excel. Pour ça je vais transformer les données, transformer les données une nouvelle fois et ici je vais aller dans outils, affichage, éditeur avancé et je vais récupérer le code source. Ce code source là même si tu n'as pas Excel entreprise, tant que ta Power Query c'est capable de le lire et du coup c'est vraiment le petit trick système qui permet même quand Microsoft nous bloque un peu mesquillement sur la version business de quand même pouvoir travailler. Sur Excel je vais faire une requête à partir d'une autre source et une requête vide dans laquelle je vais venir coller ma requête et qui sera de fait capable de venir récupérer mes données. Donc je vais dans affichage, retourne sur éditeur avancé, je dégage tout ce qu'il y avait à l'origine, je colle ma nouvelle formule et ça retombe quand même même si je suis pas sur une offre business. Donc voilà premier premier petit point de rappel, si tu as des problématiques pour choper des données en ligne, tu peux tout de même le faire correctement même avec une version business d'Excel. Donc là après tu peux faire mes Power BI, on s'est juste servi de Power BI pour récupérer la donnée, après quoi on n'a plus besoin de l'utiliser, en tout cas pas dans ce cadre là. Une fois que j'ai fait ça, quand je récupère unis, j'ai tout plein de champs qui ne servent strictement à rien, que je vais supprimer tout de suite. Voilà, l'ID je vais peut-être quand même le garder et par contre tout le reste, là c'est que de la colonne technique, tout ça je m'en servirai pas. Donc je supprime mes colonnes et du coup là, si je fais accueil, charger, je récupère l'ensemble de mes données très facilement. Une fois qu'on a ça, on peut se dire, il me manque quelque chose, il me manque une donnée, en tableau croisé dynamique, il me manque une donnée de filtrage. Donc voilà, à partir d'une table comme ça pour mettre un tableau croisé dynamique, dans insertion tableau croisé dynamique, vraiment tout bête, tu le fais dans une nouvelle feuille de calcul et tu récupères directement l'ensemble de tes données que tu peux manipuler dans tous les sens. Donc là, c'est en fonction des personnes qui ont acheté, les quantités commandées, tu peux l'avoir en somme et avec le prix unitaire. Ok ? Voilà, ça c'est du très classique. Par contre, tu te rends compte effectivement que cette table est incomplète parce qu'elle est mal construite potentiellement. Et là, tu as une quantité commandée, tu as un prix unitaire mais tu n'as pas le prix total. Tu vas pouvoir, avec Power Query, récupérer ce prix total assez facilement, juste en rajoutant une colonne personnalisée. Donc pour retourner dans Power Query, tu vas dans Données, requêtes et connexions, tu vois, tu as un bandeau latéral qui s'affiche que je vais agrandir. Et là, tu vois que tu as une requête. Même s'il y a une erreur, ce n'est pas grave. On va quand même pouvoir travailler, sauf sur cette donnée d'erreur. Ce n'est pas grave, on ne va pas la convertir. On va faire comme si elle n'existait pas. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est que pour faire une colonne personnalisée, tu as plusieurs options. Tu vas pouvoir ajouter une colonne à partir d'un exemple, une colonne 100% personnalisée dans laquelle tu écris ta propre formule. Ajouter une fonction personnalisée dans ta table ou alors une colonne conditionnelle ou une colonne d'index. Colonne d'index, alors si celle-ci n'existe pas, là, on en a une qui est propre dans notre liste. Potentiellement, des fois, tu vas en avoir qui ne se suivent pas. La colonne d'index, en tant que colonne personnalisée, te permet de récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 jusqu'à la fin de ta table. Là, ça ne se voit pas parce qu'il y a déjà un ID. Si jamais je fais un tri complètement arbitraire sur un autre critère, par exemple sur la ville croissant, et que tu rajoutes cette colonne d'index après coup, il va conserver ton ordre de tri et va lui affecter une numérotation. Tu peux le commencer à partir de 1 ou à partir de 0 en fonction de ton besoin. Et ça te permettra derrière de trier dans Excel ou dans Power BI en fonction du coût de cet index. Ça, ça peut être assez pratique à utiliser. Si je reviens à mon cas d'usage, là, j'ai une quantité commandée, j'ai un prix unitaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à un moment donné la multiplication des deux. C'est le prix total unitaire fois la quantité commandée. Pas très compliqué. On est sur Power Courrier. C'est assez souple. On va rajouter une colonne personnalisée dans laquelle on va mettre une formule. Donc, on ouvre cet invite total commandé. On va le marquer. Et là, on va lui dire que c'est la quantité commandée multipliée par le prix unitaire. Voilà. Vraiment aussi simple que ça. Tu tapes. Tu tapes ta formule de calcul. Ok. Et tu peux voir que tu as ton renvoi de résultat. Alors, forcément, si tu as des erreurs dans la table avec des caractères qui n'arrivent pas à être traduits, tu te retrouveras avec certaines colonnes, avec certaines valeurs en erreur. Donc, potentiellement, tu devras traiter ou neutraliser en supprimant ces colonnes indésirables. Et si je mets ce total commandé juste à côté de mes données chiffrées, si je modifie l'ordre des colonnes pour obtenir ça, pour avoir une vision plus nette, je peux voir qu'effectivement, Power Query est bien capable de faire la multiplication des deux critères. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller directement mettre une formule Excel. Il n'y a pas besoin d'aller directement manipuler un tableau croix de dynamique. Tu peux, dès l'import des données, réussir à faire une opération de calcul qui est extrêmement rapide et complètement transparente pour toi en tant qu'utilisateur quand tu vas manipuler dans Excel. Vraiment gros avantage. Également, les champs calculés permettent de traiter des données textuelles. Là, j'ai traité du chiffre avec une formule de calcul, mais je peux également venir ajouter différents critères de texte. Je vais le faire notamment pour les adresses, là où je vais vouloir mettre ensemble la ville, la région, le département par exemple. On va reprendre ces trois critères. On va les mettre les uns à côté des autres. C'est à peu près la même procédure au final, avec une syntaxe un tout petit peu différente. Donc, je vais nommer ma colonne pour commencer. Adresse. Et là, je vais lui dire qu'on est sur la ville. Après, le séparateur pour rajouter en fait des éléments, c'est et. Tu peux rajouter n'importe quel critère entre guillemets. Donc là, je vais mettre du point virgule et département. Et je fais toujours comme ça pour venir enchaîner les critères. Je continue à vraiment marquer mes et avec mes guillemets et la région. Donc là, on voit, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et je peux de fait venir merger l'ensemble de mes critères. Donc là, je vais les remettre à côté également. On est ici et on peut voir que. On a récupéré l'ensemble de nos éléments collés les uns aux autres. Il y a plein d'autres options qui sont dispo pour les colonnes personnalisées. Tu peux cliquer directement sur l'aide Power Query qui est là. Et qui te permet de voir toutes les fonctions existantes. Alors, tu peux voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup sur les dates, sur les heures. Sur des comparaisons, des fonctions d'expression. Tu peux mettre du si également. Et du coup, faire des trucs un peu plus complexes. Donc ça, il n'y a pas vraiment de souci. Tu vois, donc comparer les égalités sur les valeurs. Tout ça est possible et renverra des expressions en fonction du résultat. Dernière petite manip assez basique cette fois-ci. Alors, je finirai presque par la plus facile. Tu peux directement écrire une colonne conditionnelle. Cette fois-ci, dans une fenêtre qui est beaucoup plus facile à utiliser. Comparaison. C'est un si tout simple. Comme on aurait l'habitude de l'utiliser sur Excel. Dans lequel tu vas pouvoir mettre un nom de colonne. Donc là, par exemple, ce que je vais vouloir, c'est. Si le demandeur email, c'est Dimitri Guambo. Je vais renvoyer vrai. Ok, c'est moi. Sinon, je vais renvoyer faux. Ok. Donc, si c'est Dimitri.Guambo. C'est vrai. Sinon, c'est faux. Déjà, je vais copier cette valeur de texte. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur de frappe. Colonne conditionnelle. Dimitri Vendeur, par exemple. Et donc là, on va aller spécifier la colonne dans laquelle on veut récupérer la donnée. Donc, tu vois, c'est email demandeur. Et là, tu vas pouvoir mettre contient. Pour du texte, il vaut mieux mettre contient que égal. Je vais mettre une valeur fixe. Je colle cette valeur. Dimitri.Guambo.Guambo. Si c'est bien cette valeur-là, alors je mets vrai en sortie. Sinon, je mets faux. Faux. Ok. Et tu peux voir que ça renvoie du vrai ou du faux en fonction d'une colonne conditionnelle que j'ai très simplement pu configurer. Et ça, c'est pareil. Ça se fait un apport de Power Query de ta table, en fait. C'est Power Query qui fait le boulot. Tu n'as pas à t'en soucier. Ça descend. C'est très rapide à calculer. Et directement utilisable dans un tableau croisé dynamique. Tu vois. Donc là, je le recharge. On peut voir qu'il a remis le bon ordonnancement. Il a rajouté mes colonnes spécifiques. Total commandé et l'email du demandeur. Si je vais sur mon tableau croisé dynamique et que je l'actualise. Je vais récupérer la liste des champs. Maintenant, ils apparaissent. Donc, je peux rajouter le total commandé. Ce n'est pas la multiplication des deux critères parce qu'il y a une histoire de calcul pondéré qui va faire que ce n'est pas une équivalence directe. Mais en tout cas, on peut avoir ce total par personne directement qui apparaît. Et je peux aussi imaginer mettre un filtre sur Dimitri Vendeur. Et tu peux voir que vrai ou faux permet d'aller faire ce filtrage des bonnes valeurs. Voilà pour ce tuto Power Query. Un petit peu simple et rapide qui rappelle certaines choses que j'ai peut-être déjà montré dans d'autres vidéos. En tout cas, retour au basique. Comment tu récupères une liste SharePoint même sur un Excel qui n'est pas prévu pour le récupérer. Et également, comment tu vas très rapidement pouvoir ajouter quelques colonnes personnalisées qui vont te permettre de filtrer quelques informations qui sont pratiques dans un usage qui sera le tien. J'espère que ça t'a plu. Surtout, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit pouce si tu es satisfait du contenu. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as besoin de plus d'informations. Et amuse-toi bien avec Power Query pour obtenir les données que tu veux dans l'ordre que tu veux et avec les informations que tu veux. Nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !